... Je prépare la grande lessive. On va accrocher la peinture avec les mobiles et inviter les personnes. À Clovis-Hugue, le 26 mars. Bonjour les enfants, quel est le thème de la grande lessive ? Deux jours en plus, le vrai chocolat de l'air. L'école maternelle Édouard Vaillant, qui est dans le quartier de Saint-Mauron-la-Belle-de-Mais. 7 classes et un peu plus de 190 enfants. Cette journée, c'était la journée de la grande lessive et qui fait partie des objectifs de notre année. Alors c'est une idée qui émane de Joël Gontier, qui est artiste plasticienne, qui a fait une thèse, qui est comment on peut enseigner l'art. La grande lessive, c'est une action qui consiste à accrocher deux fois par an, une fois en mars, une fois en octobre, pendant une journée, des réalisations plastiques, faites en général sur un format A4, parce que c'est le plus universel, et avec un thème donné. Et ici, maintenant, ils ont été accueillis, attendus, dans la cité Clovis-Hugue. Clovis-Hugue, c'est une cité qui a été construite entre 1933 et 1934. et qui va avoir cette année 80 ans. Le déroulé, il démarre bien avant, c'est-à-dire par la préparation pendant de nombreux mois, des enfants dans l'école. Et puis nous, qui préparons un peu l'accueil des enfants, de façon à ce qu'ils puissent venir exposer tous leurs travaux. Malgré tout, le musée est réservé à une certaine élite, et que certaines personnes ne sont pas du tout concernées par le fait de se rendre dans un musée et de voir une exposition. Donc elle s'est dit, moi j'ai envie de faire des expositions. On se rend compte qu'on est capable de faire des choses. Alors, ce n'est pas une œuvre d'art, mais on s'exprime par un biais, par un média, auquel on ne s'attendait peut-être plus, et qui est en fait un vrai espace de liberté. Cette activité nous permet en fait d'aller sur l'extérieur de l'école pour essayer de rencontrer le monde social, c'est-à-dire un quartier, pour essayer d'échanger avec lui, de collaborer avec lui. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup d'habitants ont répondu présent quand on a dit, on plante le décor chez vous, on met des épingles à linge et on étend les œuvres des enfants, donc il y a un bon accueil, parce qu'il y a des enfants de la cité, pas que des enfants de la cité, puisque l'école accueille plus large que la cité, mais je pense que les habitants, ils commencent à être sensibilisés par cet accueil, et c'est une belle initiative qui permet le rapprochement entre les uns et les autres. C'est une animation qui est organisée à l'initiative de l'école maternelle Édouard Vaillant, et puis en collaboration avec notre bailleur, qui est très habitant. La Grande-Nessie sort de l'école, ce qui est assez formidable, et pour nous, il y a deux points vraiment dans la Grande-Nessie, c'est le point artistique, c'est de pouvoir se dire, moi aussi j'ai envie de m'exprimer autrement par la parole, on n'y arrive pas du tout, et aussi le point lien social. Évidemment, au niveau de la Grande-Nessie, le premier des langages qu'on utilise, c'est le langage plastique, et puis aujourd'hui, on a pu voir qu'on a utilisé aussi du langage chorégraphique, donc du langage corporel. Ça nous permet, effectivement, de pouvoir retrouver ces différents types de situations scolaires, mais en partant d'une situation réelle que les enfants ont vécu, qu'ils ont pu expérimenter. Contribuer, en fait, à une œuvre collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'embrasser d'un seul regard, parce qu'en même temps que je vous parle, il y a des grands lessives en plein de lieux en France, dans plus de 80 pays dans le monde, donc ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y en a qui ont fini, il y en a qui vont bientôt commencer, et que c'est sur notre site internet, en fait, que je peux fédérer tout ça. Tout ce qu'on peut faire, ça crée du lien, ça crée des moments de convivialité où on peut se parler, où on peut s'écouter, sans agressivité, ça revient, et où on partage. Simplement, ça vaut la peine, et je veux dire que c'est très volontiers qu'on recommencera. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !